WordPress, qu'est-ce que c'est ? WordPress, en fait, c'est un CMS. Un CMS, c'est-à-dire un système de gestion de contenu ou Content Management System. Donc, c'est quoi le principe ? En fait, le principe d'un CMS, c'est de développer un site sans avoir besoin d'écrire de lignes de code, ou presque. Ça veut dire que lorsque j'utilise WordPress, je n'aurai pas besoin de maîtriser le langage HTML, CSS pour développer mon site. Vous allez voir que c'est une interface qui est très fonctionnelle, qui est très bien faite, et du coup, qui me permet de gagner considérablement du temps. WordPress n'est pas forcément utilisé que par les novices qui ne savent pas coder, ou qui ne savent pas écrire de lignes de code, mais c'est également utilisé par des développeurs pour avoir un support avec des éléments qui ont déjà préalablement été codés, qui existent déjà, et sur lesquels ils vont appliquer des fonctionnalités. Ce qui va considérablement réduire le temps de développement du projet ou du site, et donc forcément réduire son coût. Donc, WordPress a cet atout-là d'être très flexible et d'être finalement assez plébiscité par la communauté des développeurs, mais tout autant par la communauté grand public. Alors, malgré ça, il faut être vigilant parce que WordPress, dans sa version brute, n'est pas ultra safe d'un point de vue sécurité. Donc, à partir du moment où vous allez développer un site WordPress, si vous êtes dans un stage ou dans une entreprise, vous allez devoir mettre en place un dispositif de sécurisation de WordPress. Le cas échéant, il est très facile de la craquer. Et WordPress dispose de deux interfaces. En fait, une fois installée, concrètement, c'est juste un site web avec deux aspects, avec deux interfaces. La première interface sera le front office. Le front office, en fait, c'est l'interface que l'utilisateur final va voir, le client final. Et il y a le back office. Le back office, en fait, ça va être la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie sur laquelle vous allez pouvoir paramétrer le site web et mettre en place toutes les fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place. Dans WordPress, on a énormément de possibilités. On peut aller jusqu'à développer un site de e-commerce, par exemple. On peut aller jusqu'à utiliser des systèmes de paiement en ligne, avec PayPal. On peut également avoir ce qu'on appelle des constructeurs de pages. qui vont nous permettre, en fait, de configurer notre code CSS ou HTML sans avoir besoin de partir de zéro. Alors, il faut savoir que WordPress a cette particularité d'être gratuit. Il dispose d'une très grande communauté. Ça, c'est une particularité intéressante de WordPress. C'est que la communauté fait qu'il y a des itérations régulières, donc des nouvelles mises à jour, mais il y a également des nouveaux plugins, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux templates. Et ça donne, en fait, à WordPress son extrême richesse. Et donc, ça permet aujourd'hui de pouvoir largement l'utiliser pour beaucoup de configurations de sites web différents. Et enfin, vous êtes propriétaire du site. Alors, ça, c'est très important parce que ça n'est pas le cas avec tous les CMS. La contrepartie de ça, par contre, c'est que ça nécessite, pour pouvoir l'administrer, d'un certain nombre de configurations impliquant de s'y connaître un petit peu dans la mise en place d'un serveur web et la diffusion de son site sur Internet. Alors, comment ça fonctionne, finalement, un site web ? Comment c'est diffusé ? Vous avez plusieurs couches. Vous avez la première couche, qui est la couche matérielle, l'ordinateur ou le serveur. Vous avez une deuxième couche, qui va être une couche logicielle. Ça va être l'installation d'Apache et les différentes applications qui permettent de compiler ou de comprendre le langage. Donc, par exemple, MySQL, PHP, JavaScript, Python, etc. Une fois qu'Apache est installé, alors le serveur diffuse sur Internet et je vais dans ce serveur installer une nouvelle couche, cette fois-ci, une couche web. C'est en fait mon site web. Ça va être WordPress. Et WordPress, c'est un ensemble de codes PHP, JavaScript, HTML, CSS, etc. Et donc, cette couche, elle est rendue compréhensible par le navigateur. Et donc, à partir de là, vous pouvez utiliser WordPress, le configurer, le modifier comme vous le souhaitez, le faire fonctionner. Alors, nous, on n'a pas de serveur à disposition. Donc, on va utiliser notre ordinateur. Et on n'a pas non plus Apache, puisque Apache, pour installer, il faut un serveur. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un logiciel qui permet de créer un serveur local. Donc, de simuler notre ordinateur comme si c'était un serveur. Et une fois que j'aurai implémenté WordPress à l'intérieur, j'aurai plus qu'à ouvrir mon navigateur pour pouvoir le faire fonctionner. En revanche, prenez bien en note que le navigateur va ouvrir une page en local. C'est-à-dire que cette page, elle ne sera pas diffusée sur Internet. Elle sera uniquement sur mon environnement de travail, sur mon ordinateur. Et finalement, WordPress ne sera accessible que par mon ordinateur, même si j'utilise un navigateur. Si c'est bon pour vous et si vous êtes paré, alors on y va, c'est parti. Il existe donc plusieurs logiciels pour pouvoir installer un serveur local. On en a trois qui sont vraiment connus, XAMPP, MAMPP et WAMPP. Alors ici, pour Mac, on va plutôt avoir tendance à utiliser l'application MAMPP. Donc, pour télécharger MAMPP, ce n'est pas compliqué. Vous allez cliquer, vous allez aller sur Internet. Et sur Internet, vous allez taper MAMPP. Ça va vous envoyer en fait vers le site officiel de MAMPP. Là, vous cliquez sur Download MAMPP et MAMPP Pro. Nous, on va utiliser MAMPP Basique. Il existe deux versions de MAMPP. Une en version Pro et une en version normale. Les deux sont au sein d'un même programme. Donc, ça veut dire en fait que quand vous allez télécharger MAMPP, vous allez forcément télécharger MAMPP Pro avec. Une fois que vous cliquez dessus, ça va le télécharger automatiquement. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous attendez un petit peu, ça va télécharger le logiciel et ça va vous permettre d'installer votre serveur local. Alors, je vais vous montrer également comment on peut installer MAMPP à l'intérieur de Windows. Et donc, MAMPP fonctionne aussi très bien sur Windows. Pour avoir testé plusieurs applications, c'est apparemment la plus stable. Cliquez bien sur la version Windows. Une fois que vous avez téléchargé MAMPP, vous double-cliquez dessus. Vous allez tomber sur l'élément d'installation. Alors, ça arrive sur un Mac qui vous bloque l'installation parce que vous n'avez pas téléchargé une application qui provient de l'Apple Store. Du coup, pour bypasser ce problème, il suffit de cliquer sur la pomme, d'aller dans les préférences système. Une fois que vous êtes dans les préférences système, vous allez avoir un onglet, ici une icône sécurité confidentialité en forme de maison. Vous cliquez dessus. Et là, en fait, il va vous demander. Vous faites OK. Et là, il va vous dire qu'il a bloqué cette application et il va vous proposer de l'ouvrir quand même. Vous cliquez sur Ouvrir quand même. Là, il va vous réouvrir une boîte de dialogue. Vous cliquez sur Ouvrir. Et à ce moment-là, il va ouvrir la boîte d'installation de MAMPP. Une fois que vous avez ouvert cette boîte d'installation, il suffit juste de suivre la procédure. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, vous acceptez de poursuivre l'installation du logiciel. Vous installez ça sur votre ordinateur. Et une fois que vous l'aurez installé, en fait, on va intégrer, on va mettre WordPress, que l'on aura ensuite téléchargé à l'intérieur de MAMPP. Une fois que vous avez téléchargé MAMPP, à ce moment-là, vous allez double-cliquer dessus. Et là, va se lancer l'installateur tout simplement. Voilà. Alors là, il va vous proposer d'installer Apple Bonjour. Non. Et il va vous proposer d'installer MAMPP Pro, en addition à MAMPP. Vous pouvez tout désélectionner, on n'en aura pas besoin. Ensuite, vous acceptez évidemment les clauses du contrat. Il va vous proposer de créer un dossier sur MAMPP, le truc classique. Vous faites suivant, vous faites suivant, et il vous propose de créer une icône sur votre bureau. Vous faites installer, là, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis, on se retrouve une fois que c'est installé. Pour que WordPress fonctionne, il me faut trois éléments principaux. La première chose, c'est un serveur Apache qui soit fonctionnel. Ensuite, la deuxième chose, c'est le site web. Il me faut l'ensemble des codes PHP, HTML, JavaScript, qui constituent WordPress, et qui me permettent en fait d'accéder à ce site web par le navigateur. Donc, tous ces codes sont interprétés par le navigateur et me permettent finalement d'interfacer WordPress comme je le veux. Mais il me manque une troisième chose. Il me manque la base de données. Ça va notamment stocker, par exemple, tous les identifiants et les mots de passe des utilisateurs. Ça va stocker également l'ensemble des commentaires associés à un article, par exemple. Ça va me permettre de stocker vraiment les modifications du site au fur et à mesure. On a donc deux étapes encore à faire pour pouvoir installer WordPress entièrement. Voilà. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez fermer cette boîte de dialogue. Il vous propose de placer dans la corbeille. C'est ce qu'on va faire. Et une fois que vous avez terminé l'installation, vous pouvez aller dans vos applications. Et dans vos applications, vous allez retrouver, en fait, vous allez retrouver MAMP. Donc, dans Aller, ici tout en haut, et dans Application. Une fois que vous êtes dans Application, vous avez MAMP qui se trouve ici. Et donc là, vous pouvez double-cliquer sur MAMP pour l'ouvrir. Ça fonctionne exactement comme pour un serveur Apache. C'est-à-dire qu'il va falloir démarrer le serveur pour que ça fonctionne. Et à partir du moment où vous le démarrez, vous allez avoir accès à une page web. À l'intérieur de cette page web, en fait, il y aura une dashboard en expliquant que vous êtes bien connecté à MAMP. Ça veut dire, en fait, que vous serez connecté sur le serveur local. Donc là, on va démarrer le serveur. On va cliquer sur Start Server. À droite, vous avez des boutons. Il me dit que je peux mettre à jour MySQL parce que je ne suis pas à jour. Voilà. Et donc là, il me dit, c'est bon. Le serveur Apache est bien démarré et la page SQL et le serveur SQL est également bien démarré. Donc là, je peux cliquer sur Open Web Start Page. Hop, je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, en fait, il va m'ouvrir une page de démarrage. Il y a marqué Localhost 2.8888 MAMP, etc. Ça, en fait, ça veut dire que je suis sur la page de MAMP. Donc cette page-là, elle n'existe pas sur Internet. Elle est là juste parce que j'ai démarré le serveur MAMP. Et du coup, elle n'est accessible que sur mon poste puisque je suis en serveur local. Une fois que vous avez accédé à cette page, vous pouvez aller dans Tools. Et en fait, à l'intérieur de Tools, vous allez avoir accès à phpMyAdmin puisque je vous rappelle que pour pouvoir installer WordPress, vous devez créer une base de données. Cette base de données, elle est vierge puisque WordPress va l'implémenter automatiquement et tout seul en fonction des éléments que je vais après y intégrer lorsque je vais travailler sur WordPress. Donc, je vais juste avoir besoin de créer une base de données et de la nommer. Donc là, je tombe sur phpMyAdmin et dans phpMyAdmin, je vais pouvoir créer une base de données. Donc là, je vais cliquer sur New et dans New, je vais créer une base de données. Donc cette base de données, je l'appelle mon WordPress MMI. Je fais Create. Voilà. Et à partir de là, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit puisque WordPress implémentera automatiquement la base de données lorsque je l'aurai installée. Vous pouvez donc fermer phpMyAdmin. Ok, c'est bon, l'installation est terminée. Je clique sur Finish. Et une fois que j'ai terminé l'installation, là, quand je double-clique sur MAMP, il va m'ouvrir la boîte de dialogue et je vais vous montrer rapidement comment je peux le configurer. Voilà, donc MAMP s'ouvre. Je vais pouvoir démarrer la machine virtuelle comme je l'ai fait également sur Mac. Démarrer la machine virtuelle, c'est comme en fait si je démarrais un serveur. Là, ça se fait virtuellement puisque c'est un serveur local. mais je vais devoir cliquer dessus pour que MAMP puisse lancer toutes les fonctionnalités, le serveur Apache, MySQL, etc. Voilà, donc il a terminé de charger. Je vais pouvoir démarrer la machine virtuelle. Une fois démarrée, la machine virtuelle me donnera accès à l'intégralité des fonctionnalités Apache, MySQL, etc. Alors bien sûr, vous pensez bien à louer l'accès à ces applications. Sinon, elles ne fonctionneront pas. Alors il est important, si jamais ça ne fonctionne pas, normalement, vous devez avoir au moins les deux voyants verts ici allumés. Si vous n'avez pas les deux voyants verts, c'est que ça n'a pas pris et du coup, vous n'arriverez pas à ouvrir le gestionnaire de bases de données. Donc si vous n'avez pas les deux voyants verts, il faut que vous essayez de redémarrer le serveur, ou de redémarrer votre ordinateur. Il doit vous demander normalement d'allouer un accès pour MySQL. Vérifiez que vous avez bien les deux serveurs d'actifs. Si ça ne fonctionne pas, du coup, ça va vous créer un message d'erreur comme celui-ci. Une fois que c'est bon, une fois que vous avez du coup Apache Server et MySQL Server qui sont bien en vert, là, en cliquant sur Tools, normalement, vous devriez pouvoir accéder à PHP MyAdmin. Voilà, donc je suis rentré dans PHP MyAdmin. Donc, l'interface est un petit peu différente sur Mac ou sur PC en fonction de l'applicatif que vous allez utiliser. Si vous utilisez, par exemple, MySQL ou MyAdb, ça ne va pas être tout à fait pareil. Pour créer une nouvelle base de données, du coup, vous créez votre base de données ici. vous allez cliquer sur un New. Et là, le nom de la base de données, vous allez la nommer comme vous le souhaitez. Moi, je vais l'appeler mon WordPress. Mon, oui, forcément, WordPress. MMI. Je vais faire Create. Et donc là, il vient de me créer la base de données. Ensuite, je vais avoir besoin de télécharger WordPress. Pour télécharger WordPress, je me rends sur fr.wordpress.org. Une fois téléchargé, je vais avoir besoin de mettre le fichier dans HTDocs, qui est en fait un dossier qui me permet d'ouvrir des sites web. Donc, pour ça, ce n'est pas compliqué. Je vais aller ici dans Applications. Je vais aller dans MAMP, du coup, ici, dans le dossier que j'avais ouvert tout à l'heure. Et dans MAMP, j'ai un dossier qui s'appelle HTDocs, juste ici. Et en fait, à l'intérieur de ce dossier HTDocs, je vais pouvoir y glisser mon site web. Mon WordPress que j'ai décompressé, je le récupère. Donc, j'ai décompressé WordPress ici. Je le récupère et je vais le glisser dans HTDocs. Donc, j'ai téléchargé WordPress. WordPress 5.4, il est dans Download. Là, je vais le déshipper, du coup. Je double-clique dessus. Je l'ai, il est ici. Et en fait, il va falloir que je prenne ce dossier-là. Et là, maintenant, il va falloir que je déplace dans un dossier à l'intérieur de MAMP, ou de WAMP ou de XAMP, selon l'utilitaire que vous allez utiliser. Donc, si vous êtes sur Windows 10, il suffit de faire une petite recherche. Ici, vous pouvez taper MAMP. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Une fois qu'il a trouvé le dossier MAMP, vous allez double-cliquer à l'intérieur. Et là, ici, vous allez retrouver un dossier HTDocs, encore une fois, comme sur Mac. Une fois que vous avez cliqué sur le dossier HTDocs, vous pourrez y déplacer et y mettre votre WordPress. Donc là, je prends WordPress et je vais le mettre directement dans HTDocs. Voilà, il va copier le WordPress à l'intérieur du dossier HTDocs. Et une fois cette manipulation terminée, on va pouvoir lancer enfin l'installation de WordPress. Une fois que c'est fait, j'aurai plus qu'à me connecter sur ce site-là, sur mon WordPress que je viens d'intégrer dans HTDocs. Pour ça, je vais reprendre ma page web. Donc, si vous ne savez pas, vous réouvrez MAMP et vous cliquez sur Open Web Start Page. Et là, vous allez mettre en fait Localhost 2.8888 et on va mettre ici WordPress, tout simplement. Donc, c'est bon. J'ai enfin déplacé le dossier de WordPress que j'avais préalablement téléchargé à l'intérieur du dossier HTDocs de MAMP. Maintenant, il me suffit d'ouvrir mon navigateur, de taper normalement, si tout se passe bien, l'URL qui me permettra d'accéder à WordPress. Et à partir de là, normalement, ça devrait me lancer l'installation de WordPress. Donc, l'URL, c'est localhost slash WordPress. Puisque en fait, localhost me permet d'aller sur le serveur local et WordPress me permet d'accéder au dossier WordPress que je viens préalablement d'injecter dans MAMP. Donc, ça fonctionne. Il vient de me lancer l'install de WordPress. Donc là, il m'explique en fait qu'il a besoin de connaître la base, le nom de la base de données que j'ai créée. Il a besoin également des identifiants et des mots de passe pour pouvoir se connecter sur la base de données. Je vous invite à surtout noter tous les identifiants et mots de passe de votre base de données, de votre WordPress, etc. Parce que sinon, d'ici une semaine ou deux semaines, si vous ne mettez pas le nez dedans, vous n'allez plus vous en rappeler. Et du coup, vous ne pourrez plus accéder à votre WordPress et vous serez obligé de tout réinstaller. Donc, créez un petit document Word à l'intérieur duquel vous mettez point par point l'identifiant, le nom de la base de données et de votre WordPress. Si vous êtes prêt, c'est parti. Et donc, à partir de là, il vous demande le nom de la base de données. Je vous rappelle que le nom de ma base de données à moi, c'était mon WordPress. L'utilisateur de la base de données, c'est toujours le même, c'est root. Utilisateur MySQL. Et le mot de passe, c'est soit c'est rien, soit c'est root également. En fait, généralement, quand vous êtes sur un Mac, c'est root également. Et quand vous êtes sur Windows, c'est rien. Donc, on va essayer. Ici, on ne va rien mettre. Et puis, on verra. S'il nous bloque l'accès, on changera et puis on mettra root. On laisse localhost pour l'adresse de la base de données. D'ailleurs, si on se connecte à la base de données, on voit bien ici que l'adresse de la base de données, c'est localhost. Et puis, pour le préfixe d'étape, vous n'y touchez pas, on fait envoyer. Là, il me demande de recommencer. Donc, ça veut dire en fait que l'identifiant, le mot de passe n'est pas bon. Je sais que c'est root, l'identifiant. Donc, on va utiliser root comme mot de passe. Alors, du coup, quand vous devez recommencer, vous devez du coup tout renoter. Donc, je dois renoter tout l'adnom de ma base de données. Donc, mon WordPress MMI. Et du coup, utilisateur, c'est root. Et mot de passe, c'est root. Je fais envoyer. Et là, je croise les doigts. Donc, ça fonctionne. Je vais pouvoir lancer l'installation. Et là, je vais maintenant, cette fois-ci, définir les éléments pour me connecter sur WordPress. Pour me connecter sur WordPress, du coup, je vais donner un nom à mon site. Donc, par exemple, je peux l'appeler WordPress JP. Mon identifiant. Donc, JP Mulon. Mon mot de passe, je peux garder le même ou je peux prendre un mot de passe simple. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si jamais j'utilise un mot de passe simple, il faut que je fasse confirmer l'utilisation du mot de passe simple. Là, on est en local host. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses. Mais si vous êtes sur un WordPress classique, vraiment, ne le faites pas. Vous pouvez mettre votre adresse de messagerie. D'ailleurs, vous êtes obligé de mettre votre adresse de messagerie. Alors, moi, je vais mettre... Voilà, .com. Là, vous pouvez choisir de demander ou pas au moteur de recherche d'indexer ou pas votre site. Mais ça, on s'en moque. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez tout en bas sur le bouton Installer WordPress. Et là, normalement, il devrait installer WordPress correctement. Donc, WordPress a été installé. Super. Je vais pouvoir cliquer sur « Me connecter ». Une fois que je clique sur « Me connecter », je tape mon identifiant. Je tape mon mot de passe. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait me connecter à l'interface de WordPress sur Windows. Super. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc, on va pouvoir... Vous allez pouvoir quasiment basculer sur la deuxième étape. Je vais vous donner une dernière procédure à réaliser. Vous allez devoir, en fait, installer le plugin Yoast SEO. Donc, pour installer le plugin Yoast SEO, là, je vais rebasculer du coup sur Mac parce que je n'ai pas de connexion sur ma machine virtuelle. Et je vous montre tout de suite comment installer le plugin Yoast SEO. Une fois que vous êtes arrivé sur WordPress, il vous suffit maintenant d'aller dans « Extensions » puisqu'on va télécharger un plugin qui s'appelle Yoast SEO. On va en avoir besoin pour pouvoir travailler sur notre article. Vous allez taper ici. Alors, vous allez dans « Extensions », vous allez cliquer dans « Ajouter ». Et dans « Ajouter », vous allez cliquer sur « Yoast SEO ». Voilà, vous allez taper, pardon. Une fois que vous êtes arrivé sur Yoast SEO, vous cliquez sur « Installer ». Et là, normalement, il va vous installer correctement Yoast. Et ensuite, une fois qu'il est correctement installé, vous pouvez l'activer tout simplement. Et ça va automatiquement mettre à jour votre WordPress. Donc, il faut aussi faire un pathways.